Le produit mixte Le produit mixte, c'est un mélange du produit scalaire et du produit vectoriel. Rappelons donc d'abord ces deux types de produits. Le produit scalaire est défini comme celui-ci. Vecteur U scalaire vecteur V, c'est défini comme la longueur du premier vecteur U fois la longueur du deuxième vecteur V fois le cosinus de l'angle qu'ils forment lorsqu'ils ont une origine commune. Si un des deux vecteurs au moins est égal au vecteur nul, alors le produit scalaire est défini comme le nombre 0. Le produit vectoriel de deux vecteurs U et V est défini comme ceci. U vectoriellement par V, c'est un vecteur W qui, lui, est orthogonal au premier vecteur du produit et aussi orthogonal au deuxième vecteur du produit. La longueur du produit vectoriel, c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le sinus de l'angle qu'ils forment lorsqu'on les dessine avec une origine commune. Le sens du produit vectoriel U vectoriel V est donné soit par le tire-bouchon ou bien par la règle des trois doigts de la main droite ou bien par la règle de la main droite. Lorsqu'on tourne avec les doigts de U vers V, le pouce donne le sens du produit vectoriel. Si jamais au moins un des deux vecteurs est le vecteur nul, alors le produit vectoriel est défini comme le vecteur nul. Nous savons aussi que si les deux vecteurs U et V sont donnés par leurs coordonnées dans un système de référence orthonormé, alors le produit scalaire de U et de V se calcule simplement par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. Remarquons bien que cette somme de produits est bien un scalaire, un nombre. Par contre, le produit vectoriel U vectoriel V, ça c'est un vecteur. Et la coordonnée de ce vecteur dans un tel système de référence orthonormé, c'est celle-là. Nous avons deux trucs pour retenir la coordonnée. Le premier consiste à écrire la coordonnée du premier vecteur du produit au-dessus de la coordonnée du deuxième vecteur du produit. Et alors pour trouver la coordonnée de ce produit vectoriel, on procède comme ceci. Pour trouver l'abscisse, on cache les deux abscisses et on calcule le déterminant qui reste visible. Ce déterminant, c'est U2V3 moins V2U3, ce qui est bien cette abscisse-là. Pour trouver l'ordonnée du produit vectoriel, on cache les ordonnées, on calcule le petit déterminant qui reste visible là, c'est-à-dire on calcule U1V3 moins V1U3, mais alors on n'obtient pas cette ordonnée, mais on obtient son opposé. C'est pour ça qu'il faut retenir par cœur que pour l'ordonnée, il faut mettre un moins devant le déterminant. Pour trouver la cote du produit vectoriel, il suffit de cacher ici les deux cotes et de calculer le petit déterminant qui reste visible. D'où cette cote. Le deuxième truc pour retenir cette coordonnée consiste à faire ceci. Nous écrivons verticalement la coordonnée du vecteur U et aussi une deuxième fois. À droite de cette colonne-là, nous faisons la même chose pour le deuxième vecteur de ce produit vectoriel. Maintenant, nous barrons la première et la dernière ligne comme ceci et nous formons ces petites croix. Les segments bleus montrent des produits munis d'un plus et les segments verts montrent des produits munis d'un moins. Donc, nous calculons U2V3 moins U3V2, ça c'est l'abscisse du produit vectoriel. Deuxième croix, U3V1 moins U1V3, ça c'est exactement l'ordonnée du produit vectoriel. Et la troisième croix, U1V2 moins U2V1, ça c'est la cote. Ici, on n'a pas besoin de retenir qu'au milieu il faut mettre un moins parce que ce n'est pas le cas. Après ces quelques rappels du produit scalaire et du produit vectoriel, nous pouvons définir ce qu'est le produit mixte de trois vecteurs. Trois vecteurs U, V et W sont donnés au moyen de leurs coordonnées dans un système de référence orthonormé O1E2E3. Alors, le produit mixte de ces trois vecteurs est défini comme U vectoriel V, ça, ça donne un vecteur, qu'on multiplie scalairement par le troisième vecteur W. On appelle ça le produit mixte des trois vecteurs U, V et W. Pourquoi mixte ? Parce qu'il y a deux types de produits. Il y a le produit vectoriel et il y a le produit scalaire. Et apparemment, pour calculer ce nombre, parce que le résultat, c'est bien un nombre, il suffit de calculer ce déterminant dont les colonnes sont simplement formées par les coordonnées des trois vecteurs U, V et W dans le système de référence orthonormé. Démontrons cette égalité-là. Pour démontrer ça, nous allons simplement calculer le membre de gauche de l'égalité ainsi que le membre de droite de l'égalité. Donc, nous allons calculer ces deux nombres-là. D'abord, celui-ci. Nous calculons, dans ce système de référence orthonormé, la coordonnée de U vectoriellement par V et nous venons justement de voir comment on fait. Pour calculer le produit scalaire restant, il suffit de faire abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote, ce qui donne de suite ce nombre-là. Si on calcule ce déterminant-ci, par exemple, au moyen de la loi de Sarrus, nous trouvons ce nombre-là. Les deux nombres ainsi obtenus sont exactement égaux parce que ce nombre-là apparaît aussi là, le deuxième produit, il apparaît là, le troisième produit, il est là, le quatrième produit qui lui est muni d'un moins, il se trouve aussi là, également muni d'un moins, le cinquième se trouve là et le sixième se trouve là. Donc, les deux nombres sont exactement égaux et nous venons de démontrer cette égalité-là. Une très belle application de ce produit mixte se trouve en géométrie. Imaginons qu'au début, nous avons ces trois vecteurs U, V et W qui sont dessinés avec une origine commune. Ainsi, ces trois vecteurs déterminent ce parallélipipède et le volume de ce parallélipipède se calcule à partir du volume d'un parallélipipède rectangle. Pour montrer cela, j'approche un peu. Nous avons ici un parallélipipède rectangle qui est formé par des cartons et maintenant, je vais mettre ce parallélipipède rectangle en obliques. Ainsi, ça devient un parallélipipède. Et bien sûr que le volume de ce parallélipipède est le même que le volume du parallélipipède rectangle de départ qui a la même hauteur que celui-ci puisque la quantité de papier n'a pas changé. Le fait qu'on peut calculer le volume de ce parallélipipède à partir du volume du parallélipipède rectangle de même hauteur, ça, ça s'appelle officiellement le principe de Cavalieri en honneur du mathématicien italien Bonaventura Francesco Cavalieri. Donc, nous pouvons calculer le volume de ce parallélipipède à partir de cette base et à partir de cette hauteur. Le volume de ce parallélipipède c'est bien cette base fois cette hauteur. Si nous calculons le produit vectoriel de U avec V donc nous calculons U vectoriellement V nous obtenons ce vecteur-là et nous savons que la norme de ce vecteur est égale à l'air de ce parallélogramme. Retenons déjà ça la norme du produit vectoriel U vectoriellement par V est exactement égale à l'air de ce parallélogramme. Ici, nous avons un triangle rectangle et dans ce triangle rectangle nous savons que le cosinus de cet angle θ c'est le côté adjacent H divisé par l'hypoténuse W donc nous savons que le cosinus de cet angle θ c'est H sur W dont nous déduisons que la hauteur H est égale à W fois cos θ donc dans cette formule-là nous pouvons remplacer le B par cette norme et nous pouvons remplacer le H par ce produit. Eh bien, faisons ça. Voilà, c'est fait. Regardons ce que nous obtenons ici. nous obtenons la norme de ce vecteur U vectoriellement par V nous obtenons ici la longueur donc aussi la norme de ce vecteur W et là on a le cosinus de l'angle θ et cet angle θ c'est exactement l'angle formé par les deux vecteurs U vectoriel V et W puisqu'ils ont l'origine commune. Autrement dit ce produit-là ce n'est rien d'autre que le produit scalaire de ces deux vecteurs-là. Retenons déjà ça. Donc ça c'est bien le produit scalaire de ces deux vecteurs-là. Comme le volume d'un parallélipipède doit être un nombre positif on a mis ici la valeur absolue de ce produit scalaire de U vectoriel V avec W il se pourrait qu'au départ le vecteur U ce serait celui-là et le vecteur V ce serait celui-là. Alors le produit vectoriel de U et de V serait dirigé vers le bas et ainsi les deux vecteurs U vectoriel V et W formeraient cet angle θ-là qui est un angle obtu et le cosinus d'un angle obtu est strictement négatif et alors le produit de ces trois nombres donnerait un nombre strictement négatif. Nous avons donc obtenu que le volume du parallélipipède déterminé par les trois vecteurs U V et W est égal à la valeur absolue de ce produit mixte parce que le produit que nous avons obtenu ici entre barres de valeur absolue c'est exactement le produit mixte des trois vecteurs U V et W Pour continuer les raisonnements je vais bouger quelques objets de notre dessin voilà nous savons entre temps que le volume du parallélipipède que voilà est simplement déterminé par la valeur absolue du produit mixte des trois vecteurs qui déterminent ce parallélipipède maintenant nous allons tracer cette diagonale là et la diagonale correspondante en haut comme ceci et ce parallélogramme il coupe notre parallélipipède en deux prismes de même volume autrement dit ce parallélogramme là détermine détermine un prisme ici devant dont le volume est exactement la moitié du volume du parallélipipède donc le volume de ce prisme rouge c'est la moitié du volume du parallélipipède bleu on fait disparaître le parallélipipède et aussi ce parallélogramme voilà et maintenant nous allons tracer le tétraèdre qui a la même base que ce prisme et dont le sommet c'est ce point là nous traçons ce tétraèdre là dont le volume est exactement un tiers du volume de ce prisme retenons que le volume de ce tétraèdre vert c'est exactement un tiers du volume de ce prisme rouge et ce tétraèdre il est déterminé par les trois vecteurs du départ U V et W nous avons donc obtenu comme résultat que le volume de ce tétraèdre déterminé par les trois vecteurs U V et W c'est un tiers du volume de ce prisme et le prisme a comme volume la moitié du volume du parallélipipède autrement dit le volume de ce tétraèdre déterminé par ces trois vecteurs c'est un tiers de la moitié du volume du parallélipipède c'est donc un sixième de ce volume dont nous déduisons finalement que le volume du tétraèdre déterminé par ces trois vecteurs U V et W c'est la valeur absolue d'un sixième du produit mixte de ces trois vecteurs U V et W et ce produit mixte se calcule par le déterminant dont les colonnes ne sont rien d'autre que les coordonnées de ces trois vecteurs du produit mixte de ces trois vecteurs de ces trois vecteurs de ces trois vecteurs vou卡